Première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de légalisation des activités relatives au cannabis, l'ANRAC, tenue en présence du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, l'ONSA. La réunion de ce conseil s'est penchée sur plusieurs points, dont l'approbation de la structure organisationnelle de l'Agence et la réglementation du statut de ses usagers ainsi que la limitation du budget de l'Agence à l'année 2022. L'ordre du jour de cette réunion comprend plusieurs axes dans l'adoption du cahier de charges qui précise les spécifications techniques liées aux activités de la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation, l'exportation et l'importation de produits à base de cannabis à des fins médicales et pharmaceutiques. A noter que l'ANRAC est également chargé de délivrer les autorisations aux opérateurs et d'élaborer un cahier de charges. Ce dernier prévoit entre autres les conditions de stockage, de protection de l'environnement ainsi que les normes techniques et de transport. L'ANRAC a également pour mission de suivre le parcours du cannabis à chacune de ces étapes et d'accompagner les opérateurs tout en développant la filière. L'opérationnalisation de l'Agence est très attendue par les futurs opérateurs de ce secteur qui se préparent à lancer leurs activités depuis l'adoption de la loi sur les usages licites du cannabis en juin 2021. Pour l'heure, et selon des études menées par le ministère de l'Intérieur, le marché mondial du cannabis s'élève à 13,8 milliards de dollars. Selon les données de 2018, il devrait être porté à 233 milliards de dollars selon les prévisions de 2028. Le département dirigé par Abdelwafi Leftit estime également que le Maroc dispose de plusieurs atouts. Sa proximité avec le marché européen émergeant, ses conditions naturelles et climatiques favorables, son attractivité pour les investissements étrangers et enfin son savoir-faire hérité des paysans traditionnels.